Salut, aujourd'hui Jean-Michel, il va nous présenter un système pour décharger des accus. Alors on est sur du LiPo 4S, il faut avoir évidemment son accu. Ici on a de la fiche XT90, avec la prise d'équilibrage. Ici on a un petit appareil qui permet de contrôler le taux de charge des accus. Et le dispositif il est là, alors là il a été fixé sur une planche en bois. Ce sont des ampoules, des ampoules 12V, qui vont venir tirer, consommer pour décharger l'accu. Alors on va faire la démonstration, c'est parti. Donc on branche la prise d'équilibrage sur du 4S. On la met sur 4S, ça nous donne ici. Donc 3,90 par élément, là il y en a un à 3,91, bon il est assez bien équilibré. On branche l'accu sur le dispositif. Le boîtier qui après est relié à 3 ampoules, ok ? La Coda tu vois. Ok, ok, ok. On ne le voit pas là, il y a un contre-jour, ce n'est pas grave. Là c'est quoi ça ? C'est le petit boîtier qui se branche sur l'appareil. C'est lui qui va contrôler le taux de décharge et qui va stopper. Alors laisse-moi voir l'écran. Donc c'est parti, après on fait quoi ? On appuie juste, appuyez sur un bouton, décharge. C'est parti. Il y a les petites allumes qui s'ampoulent, qui s'allument. C'est parti, les ampoules, elles commencent à s'allumer. Là il n'y en a qu'une, ça va chauffer, ça va tirer. La deuxième, la troisième, ça va s'allumer. C'est parti, c'est parti, ça y est. Alors là, c'est en train de consommer l'accu pour le décharger. Accu qui est ici, la lipo. Et alors sur le contrôleur, on voit les voltages qui baissent. 3,84, 3,85. On était sur 3,9. Et c'est en train de décharger grâce à la consommation de ces ampoules à 12 volts. L'avantage, c'est qu'on peut s'en servir pour roder les accus. Et si on enlève, si on laisse sur une seule ampoule, ça va vider l'accu sur plus longtemps, sur une bonne demi-heure, voire 40 minutes. Donc là, on est en décharge maximum. 3 ampoules, on tire. Et ça descend, ça descend très vite. Regardez ici, on est déjà sur 3,82, 3,83. C'est en train de descendre. Et on est en train de décharger un 4S. 4200 mAh. Un 4200 mAh. On le décharge grâce à ce dispositif. Des ampoules qui viennent vivier. Et alors, ça se stoppe comment ici ? En fait, il faut le contrôler. Un X se stoppe tout seul. C'est ça l'avantage. À combien ? Là, il est réglé pour stopper à 3,80. D'accord. Donc quand on sera à 3,80 sur les 4 éléments, tout va s'éteindre, il va s'arrêter. Dès qu'il y a un élément qui est à 3,80, il stoppe l'élément et ça va équilibrer. Ça va à la fois baisser le voltage et l'équilibrer. C'est un petit dispositif de décharge pour les accus. Là, on va déjà, il y en a un qui est à 3,81. Ça va arriver à 3,81. Tout descend. Au pire, ça tombe à 3,79 et ça descend pas si ça. Et donc, tu le fais à chaque fois que tu as terminé ta journée ? Si tu as terminé ta journée et que ton accu n'est pas complètement vidé, pour équilibrer tes accus, ou aussi pour roder tes accus, quand tu as un accu qui est neuf, c'est bien de faire deux charges. Deux charges à la moitié de l'ampérage. Alors qu'un accu de 5000 mAh, tu vas le charger à 2500. Et après, tu vas le décharger lentement comme ça avec ce dispositif. À la limite, en mettant une seule ampoule. Voilà, donc c'était un petit dispositif qui s'appelle AOCADA, ici. Et c'est lui qui permet de faire en mode décharge grâce à des ampoules. Voilà, on est à 3,80 là. La cuillère est en train de descendre. Et ça va bientôt se stopper. Position storage 3,80. Grâce à ce dispositif. Allez, merci Jean-Michel et à bientôt. Ciao. Mais arrête ! Non, il n'y a pas de vol. À la conscience. C'est bon. La voiture, elle marche et tout, elle est nickel. Sous-titrage Société Radio-Canada